C'est aussi simple que ça, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Dans mon pays, encore, en 1980, quand j'avais 15 ans, on exécutait des personnes en leur tranchant la tête. La France a été parmi les derniers pays de l'Union Européenne à abolir la peine de mort, il faut le rappeler. Je pense que comme la France a aboli il y a bientôt 40 ans, beaucoup de gens ne se sentent plus du tout concernés en France. Le droit n'est jamais complètement acquis, il faut l'entretenir, il faut que les jeunes générations qui ont eu la chance de naître dans une France abolitionniste comprennent l'importance de défendre ces valeurs. Je pense qu'il est important vraiment qu'on sache ce qu'est une condamnation à la peine de mort, ce que ça implique, non pas seulement pour condamner, mais aussi pour les familles. On a pu vraiment réaliser l'importance d'avoir une association comme ECPM à ses côtés pour mobiliser, rassembler et sauver des vies. Sans ce soutien à Emma, je n'aurais pas pu tenir moi-même. Déjà 20 ans de combat pour ECPM à lutter pour l'abolition de la peine de mort, mais malheureusement le chemin est encore long pour arriver à ce résultat. Alors rejoignez-nous, adhérez, devenez bénévoles, participez à nos congrès, faites des dons, et je ne désespère pas qu'un jour nous parviendrons à l'abolition universelle de la peine de mort. Soyez ensemble contre la peine de mort, et vous verrez le jour de l'abolition universelle. C'est une des rares victoires que l'homme puisse remporter sur lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada